Le Coran, c'est un petit livre, il est beaucoup moins gros que le Nouveau et l'Antien Testament, mais c'est un petit livre qui fait beaucoup parler de lui aujourd'hui, mais pas forcément de la façon dont on devrait en parler. Alors, tout un chacun s'empare, qu'on le lise en arabe ou qu'on le lise dans une traduction, tout un chacun s'empare de ce petit livre, et si on le fait innocemment, un non-musulman par exemple, il ouvre ce petit livre et il risque d'être surpris, je ne sais pas si vous l'avez fait, parce que vous vous attendez sans doute à rencontrer, je dirais, une histoire qui commence à la création du monde et puis qui continue, trouver une genèse, et puis vous trouvez quoi ? Alors, vous trouvez ce qu'on appelle des sourates, mais dans ces sourates, vous aurez peine à trouver votre chemin, parce qu'on part d'un thème, on continue sur un autre, donc en fait, si on cherche un récit suivi, si on cherche une narration dans le Coran, on va trouver en fait un texte en morceaux. Vous cherchez par exemple une genèse dans le Coran, on peut commencer par la genèse, vous avez, je crois, à peu près 200 fragments. Donc c'est un ensemble textuel comme un puzzle. Et là-dedans, je dirais, si on pratique ce qu'on peut appeler une lecture directe, on dit quelquefois une lecture littérale, je préfère la lecture directe, c'est-à-dire la lecture sans l'appui d'un savoir construit, même si ce savoir est problématique, il y a différents types de savoirs, mais si vous essayez de pratiquer une lecture directe, je dirais qu'en fait, puisque c'est un puzzle, chacun va trouver son bonheur, puisque chacun va prendre le morceau qui l'intéresse. Si vous êtes de tendance violente, et Dieu sait si aujourd'hui c'est le cas, vous allez trouver des versets qui vont vous sembler répondre à cette violence, et vous allez dire le Coran est violent. Si vous cherchez des morceaux pacifiques, vous allez en trouver aussi. Si vous cherchez des morceaux à tendance mystique, vous allez en trouver aussi. Il suffit de prendre un verset, tout seul, et faisant cela, dans ce type de lecture, qu'est-ce que vous faites ? En fait, vous projetez ce que vous avez déjà dans la tête sur le texte, et vous cherchez dans le texte un appui à votre idée préalable. Donc, ce type de lecture directe, c'est extrêmement dangereux. Alors, il n'y a pas que sur le Coran que ce type de lecture directe s'est appliqué. Pensez à ce qui s'est passé avec les chrétiens émigrés aux États-Unis au XIXe siècle, qui partaient avec la Bible sous le bras. Et ça a donné un certain nombre de sectes américaines. C'était des phénomènes aussi de lecture directe. Ça a été étudié, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, par un philosophe qui s'appelle, j'ai oublié son prénom, Dominique Lecour, « L'Amérique de la Bible à Darwin ». Là, vous avez ce type de phénomène, ce que ça peut donner ? Vous avez la même chose sur le Coran. C'est exactement la même chose. Donc, la lecture directe peut vous faire dire, par exemple, que le Coran est antisémite. Il suffit de prendre les passages d'insultes contre les juifs de Médine qui disent que les transgresseurs du sabbat vont être transformés en singes pour aboutir aux horreurs d'aujourd'hui qui s'enseignent officiellement en Arabie saoudite, comme quoi les juifs descendent des singes. C'est dans les manuels en Arabie saoudite, vous avez ça aujourd'hui. Donc, je dirais que c'est un type de lecture complètement décontextualisante, déshistoricisante, extrêmement dangereuse. Et le problème dans le monde d'aujourd'hui, qu'on soit musulman ou non musulman, c'est que pour essayer de raison garder, eh bien, si on cherche à avoir une approche réellement historique des débuts de l'islam, eh bien, on est bien en peine de la trouver. Pourquoi est-on bien en peine de la trouver ? Même un, je dirais, un musulman raisonnable, un musulman qui a vraiment envie de comprendre, envie de savoir. S'il cherche à comprendre ce qui est à l'origine de ces 1400 ans d'histoire qui aboutissent aujourd'hui aux horreurs qu'on connaît, s'il essaie de résister, d'avoir un contre-discours face à ça, eh bien, c'est quasiment impossible à trouver. Pourquoi ? Parce que face à cette lecture délirante qui prend un morceau de Coran, censée être la parole directe de Dieu, ce qui aggrave le cas. Dieu parle à travers les versets du Coran. Et si un imam abruti lui dit, je te dis ça parce que le Coran le dit, celui qui entend ça n'aura pas d'argument pour répondre. Il va être bloqué. Dans la mesure où il ne trouvera nulle part une vision historiquement pertinente des débuts de l'islam. Pourquoi ne trouvera-t-il pas cette vision historiquement pertinente ? Eh bien, c'est parce que les débuts de l'islam sont englués dans ce qui est devenu, et ce qui est depuis longtemps, une histoire sacrée. Et cette histoire sacrée n'a pas fait l'objet de la lecture critique qui, dans le judaïsme et dans le christianisme, a fini par réussir à exister, de façon souvent violente, de façon souvent difficile, mais qui a fini quand même par exister. Donc, ce que l'on se représente aujourd'hui comme les débuts de l'islam, je dirais que, sauf à introduire un autre paradigme de compréhension, et notamment le paradigme anthropologique, on est quasiment coincé, qu'on soit musulman ou qu'on ne soit pas musulman. Parce que, là, c'est le problème des sources qui va se poser. Sur la première période, qu'est-ce qu'on a comme source ? Eh bien, on a un texte qui est le Coran. À part ça, on a quelques inscriptions qui se baladent en Arabie, entre le Yémen et l'Arabie occidentale et le sud du Proche-Orient. C'est à peu près des inscriptions très courtes. On n'a pas les tablettes inscrites des Sumériens ou des Babyloniens, on n'a pas tout ça. On a quelques inscriptions, « Un tel fils de un tel, qu'Allah le protège », ou des trucs comme ça. Bon, c'est tout ce qu'on a, c'est tout ce qu'on trouve en Arabie. Et toutes nos sources, sur les débuts de l'islam, en dehors du texte du Coran lui-même, on reviendra sur la périodisation, de la stabilisation du Coran, je le dirais en un mot, « Toutes les sources qui nous racontent le passé de l'islam, ce sont des sources qui sont de deux à trois siècles postérieures. » C'est-à-dire que ce que les musulmans s'imaginent avoir été des mouvements primitifs, dont ils se réclament aujourd'hui, les sunnites et les chiites, sont des mouvements qui n'existent pas au départ. Le sunnisme, c'est un mouvement qui se met en place progressivement, je dirais, et qui commence à s'officialiser à partir du troisième siècle de l'islam, le neuvième. Vous imaginez, le neuvième siècle. Il se met en place où ? Il se met en place dans l'Irak abbasside et dans une société qui n'a plus rien à voir avec ce qu'avait été la société d'origine. Parce que ce qui est caractéristique, c'est intéressant, et en même temps qui va nous aider à réfléchir, c'est que l'islam a commencé dans un certain milieu, sur un certain territoire, en Arabie. Alors l'Arabie, c'est grand, c'est pas n'importe où en Arabie, c'est l'Arabie occidentale. L'Arabie occidentale, autour de deux villes, la Mecque et Médine. La Mecque d'abord, Médine ensuite. Or, la Mecque et Médine, c'est une toute petite partie de l'Arabie. La Mecque et Médine sont séparés par 450 kilomètres à peu près. C'est moins loin à vol d'oiseaux, mais il y a un grand chaos de l'Ave basaltique entre les deux, qui fait à peu près 300 kilomètres de long. Et on est obligé de passer par l'Est ou de passer par l'Ouest. Donc ces deux villes, c'est là que démarre l'islam, en Arabie occidentale. À la mort de Mahomet, ça va peut-être un peu au-delà de l'Arabie occidentale, mais pas beaucoup plus. La mort de Mahomet, date supposée, puisqu'on n'y était pas, 632. Donc toutes les dates sont problématiques, puisqu'on n'a pas de témoignages d'époque. À la mort de Mahomet, son premier successeur doit arriver aux limites de l'Arabie. Et par la suite commencent les conquêtes, qui ne sont pas, ça on aura l'occasion de le dire, des conquêtes musulmanes, parce que, est-ce que l'islam qu'on connaît existe à ce moment-là ? Certainement pas, ça j'aurai l'occasion de le dire. Ce sont des rasiats, des rasiats traditionnels, qui, on ne sait pas trop pourquoi, ils réussissent, et puis quand une rasia réussit, pourquoi voulez-vous qu'il s'arrête ? Quand vous avez de l'eau dans un verre, vous renversez le verre, l'eau s'arrête quand elle a un obstacle pour l'empêcher d'avancer. L'erasiat, c'est ça, ça se propage de proche en proche, dans la mesure où ils réussissent, ça continue. Donc, au départ, vous avez une origine dans un milieu très particulier, très fermé, très limité, et trois siècles après, vous êtes où ? Vous êtes dans un empire. Donc, on a changé radicalement, c'est ça qui va nous aider à raisonner, de société. On a changé de terrain, on a changé de société, et donc de sociologie. Et donc, les sources qui s'écrivent trois siècles après, je parle notamment du corpus de la tradition prophétique. Le corpus de la tradition prophétique, son initiateur, c'est un bagdadien, qui s'appelle Ibn Hanbal, qui meurt au milieu du troisième siècle, 256 à peu près, quelque chose comme ça. Mais ceux qui sont reconnus comme étant les, je ne dirais pas les auteurs, puisque l'auteur est censé être Mahomet, ça ce qui est tout à fait problématique, les paroles de Mahomet, les paroles qu'on prête à Mahomet, c'est qui ? Ce sont des Iraniens, et pas des Iraniens proches de l'Irak. Ce sont des Iraniens, soit d'Asie centrale, soit du Khorasan oriental. Khorasan, c'est la partie nord-est de l'Iran, le pays du soleil levant en persan. Soit des personnages de, par exemple, Tirmiz, qui est actuellement, c'est au sud de l'Afghanistan, au sud de l'Ouzbékistan, à la limite de l'Afghanistan. Ce sont des gens d'Asie centrale, donc des Iraniens, qui n'ont absolument rien à voir avec le monde de l'origine. Donc, on a une véritable rupture. Alors, vous avez ce phénomène très, très étonnant. Vous avez un premier corpus, donc le Coran, et un second corpus sur lequel les musulmans s'appuient, qui est constitué trois cycles après. Vous me direz que ce n'est pas une originalité. Dans toutes les grandes religions, il y a eu comme ça des corpus séparés. Mais, étant donné que, sur les débuts de l'islam, on n'a pas de documents en dehors du Coran, eh bien, les gens d'après, les musulmans d'après, vont se raconter un passé. Donc, ils vont reconstruire un passé. Et, nos braves chercheurs orientalistes, qui ont commencé à s'intéresser aux manuscrits à la fin du XVIIIe, au XIXe siècle, ben, ils avaient là, je dirais, un champ de lecture tout près, puisque, c'est, à la fois, le corpus prophétique et l'historiographie qui se construit à la même période, semblent nous raconter tout, en détail. On nous dit comment se lavait Mahomet, comment il se lavait les cheveux, comment il se teignait la barbe, ce qu'il a dit à ses copains et aux adversaires. Donc, on a l'impression d'avoir un film où, vraiment, tout nous est donné. Et, je dirais que, eh bien, nos chers orientalistes se sont largement laissés prendre au piège de cette reconstruction et ont largement cru pendant longtemps qu'on était quasiment dans l'histoire réelle. Donc, l'approche critique, non seulement, elle n'a pas été faite dans le monde musulman. Ça, c'est aux sociétés de gérer leur passé. On ne va pas donner des leçons aux musulmans en leur disant « Vous n'avez pas fait d'histoire critique. » Je dirais, à la limite, c'est leur affaire. C'est dommage qu'ils ne l'aient pas faite. Mais c'est leur affaire. Mais que nous, ici, on continue à prendre de l'histoire sacrée pour de l'histoire historique, ça, ça pose problème. On ne s'est pas aperçu qu'en fait, on était dans la reconstruction et quand on est dans la reconstruction, quand on mélange les corpus historiquement, on fait quoi ? On fait de l'anachronisme. Et on peut partir dans n'importe quel délire. Alors, les premiers orientalistes, je dirais, qu'ils se sont laissés prendre au piège de l'histoire sacrée. Il y en a encore qui se laissent prendre au piège de l'histoire sacrée. Je pense, par exemple, à quelqu'un que j'ai connu qui est un très grand érudit. C'est-à-dire que ces orientalistes islamologues sont souvent de grands érudits. Je pense, par exemple, à Thielmann Nagel. Je ne sais pas si vous le connaissez. Alors, les sources de la période postérieure, il les connaît. Alors, il les connaît parfaitement, sur le bout des doigts. Il a publié récemment à Genève les 20, enfin, en allemand, c'est 20 chapitres de... Ce sont ses études antérieures. Et il reprend, il essaie de critiquer l'histoire sacrée. Mais alors, il dit comment ? Et alors là, j'avoue que les bras m'en sont tombés. Il essaie de critiquer l'histoire sacrée. Il se rend compte qu'il y a des problèmes. Et il l'écrit dans son livre. avec le flair de l'historien. Le flair de l'historien. Bon. Alors, si vous essayez avec votre flair du 21e siècle à retrouver ce qui ne va pas dans l'histoire sacrée, c'est quand même un petit peu problématique. Et effectivement, il y a des choses, par exemple, je peux prendre un exemple. Mahomet, selon l'histoire sacrée, avait des compagnons à la Mecque et il se trouve que, eh bien, comme ils étaient persécutés à la Mecque, et ça, vous trouvez ça un petit peu partout, ces braves compagnons sont allés se réfugier, devinez où, en Éthiopie, près du Négus. Lequel Négus les a, évidemment, accueillis à bras ouverts. Alors, il faut peut-être revenir et remettre un peu les pieds sur terre. Vous êtes à la Mecque et vous voulez aller en Éthiopie. Non. Vous faites quoi ? Et vous êtes au 7e siècle. Vous n'êtes pas aujourd'hui. Ben, vous faites 1000 km pour descendre au nord du Yémen. Déjà, c'est pas mal, il ne faut pas vous faire attaquer en route. Ensuite, il y a le massif yéménite. Autrement dit, il faut regarder une carte de géographie. Et là, le massif yéménite, vous avez dû voir des photos des pauvres mécois qui vont traverser le massif yéménite avec des sommets comme ça et des gorges comme ça. Enfin, c'est le contraire. Les tribus des hautes terres qui sont là, qui vont sans doute les laisser passer en leur disant bravo, vous êtes de pauvres persécutés, on vous laisse passer. Ensuite, vous arrivez au détroit de Bab-el-Mandeb. Là, il y a plein de requins. Ensuite, vous avez quoi ? Vous avez un désert de lave de l'autre côté. Et ensuite, vous arrivez au royaume d'Axum. Et là, le négus, il vous ouvre les bras. Bon, c'est des comptes à dormir debout, ce n'est pas possible. On est dans le fantasme le plus total. Les mythes ont toujours une raison d'être. Encore faut-il les identifier comme mythes et se demander pourquoi, à un moment donné, on a inventé dans l'histoire sacrée l'histoire du voyage en Éthiopie. C'est ça, la question qu'il faut se poser. Ce n'est pas de se dire ce voyage a pu exister. Et non seulement ils y vont, mais ils reviennent. Donc, ils font des allers-retours. Bon, alors, quand vous tombez sur ce genre de choses, si vous avez les pieds sur terre, vous vous dites là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est d'ailleurs ce quelque chose qui ne va pas qui m'a amenée il y a une trentaine d'années. Je travaillais effectivement sur, pas sur le soufisme en tant que spiritualité, sur l'histoire du soufisme. Et j'avais toujours cette approche un peu, un peu, un peu, un peu bizarre, remettre les choses à leur place. Et en, je préparais un cours pour mes étudiants d'agrégation. J'avais moi-même donné la question sur les origines de l'islam et je commençais à lire et je dis, mais qu'est-ce qu'ils racontent ? Ça ne va pas du tout. Ce n'est pas comme ça que ça peut se passer. Et c'est comme ça que j'ai commencé. En me disant, là, il faut faire quelque chose, ce n'est pas possible. Et tout ce que je trouvais me semblait tellement intéressant que j'ai continué. Je suis allée voir mon maître, Claude Cahen, le grand historien, et je lui ai dit, je change de sujet de thèse parce que j'avais déjà un sujet inscrit. Je lui ai dit, je change de sujet de thèse, c'est trop important. Il m'a dit, allez-y. Et c'est là que j'ai eu ma première intuition, je dirais, anthropologique sur le thème de la guidance. Le dernier livre que j'ai fait paraître, dont j'ai donc intitulé Les trois piliers de l'islam, parce que je pense que j'ai essayé de revenir à la société d'origine. Et dans cette société d'origine, ce n'est pas le religieux qu'il faut mettre au premier plan. Il ne faut pas parler du prophète. Il faut parler de Mohamed, si c'est son nom, parce que ça, ce n'est pas sûr qu'il soit appelé comme ça. C'est trop beau pour être vrai. Le louanger par Dieu, c'est probablement un nom que les Omeyades lui ont donné. Il devait s'appeler, il était le fils de son père, de son grand-père, enfin son père, l'esclave de Dieu, c'est pareil, c'est un peu trop beau. Le grand-père, en tout cas, et la tribu, ça, oui, d'accord. Donc, c'est, je ne sais plus où j'en étais, là, qu'est-ce que je racontais ? La guidance. Comment ? La guidance, oui, je reviens à la guidance. Donc, cette intuition de la guidance m'est apparue tout de suite dans la mesure où, dans la société de Mahomet, eh bien, cette société tribale, ce qui est important, ça n'est pas de prendre une route, c'est de trouver la bonne route. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas ici, en Europe, si vous vous perdez, vous vous retrouvez. Tous les chemins mènent à Rome. En Arabie, il n'y en a qu'un seul. Parce que si vous ne trouvez pas le bon chemin, qu'est-ce qui vous arrive ? Vous êtes mort. Il y a le risque de mourir quand on perd la route dans un espace d'aridité absolue. Et donc, je dirais que, non seulement, ce thème structure le mode de vie, c'est-à-dire qu'on doit connaître les pistes et les points d'eau, et on doit, quand on part, on doit être sûr d'arriver. Et ça amène, étant donné que je suis arabisante, évidemment, je m'intéresse à la langue et c'est très important pour faire de l'histoire de connaître les langues. On ne peut pas faire d'histoire sans connaître la langue de son terrain et la connaître le mieux possible. Vous vous apercevez, par exemple, qu'en arabe, quand vous avez un terme de déplacement, le déplacement connaît toujours le point d'arrivée. Il n'y a pas le déplacement tout seul dans l'imaginaire de la langue. Vous avez une liaison forte entre le point de départ et le point d'arrivée. C'est-à-dire, partir, ça ne veut rien dire si on n'est pas sûr d'arriver. Et cet imaginaire-là, qui est un imaginaire de terrain, ça, c'est de l'anthropologie, qui est lié à ce vécu de terrain. pourquoi est-ce que ça se remarque autant ? C'est parce qu'on est sur un terrain où, je dirais, il y a des urgences vitales. On est, quelque part, dans une économie de survie, quand on est dans le désert. Quand on est dans un espace d'aridité, les Bédouins se demandent tout le temps est-ce qu'il va pleuvoir l'année prochaine. Les sédentaires se demandent est-ce que notre oasis va continuer à exister ? Est-ce que les points d'eau vont s'assécher ? Est-ce qu'on ne va pas être attaqué par une tribu qui va faire une rasi à contre nous ? Donc, on est toujours dans une situation d'instabilité et de danger. Et quand vous avez un mode de vie de ce type, et je dirais que c'est la chance qu'on peut avoir étant donné que sur les origines de l'islam, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On n'a pas d'archives, on n'a pas de monuments, la Caraba, il faut arrêter de dire que la Caraba c'est un temple, c'est vraiment la Caraba n'a pas la tête d'un temple, je dirais après à quoi je pense. On n'a pas d'éléments matériels, des inscriptions, on a quelques inscriptions qui se baladent comme ça en Arabie, mais on n'a pas de quoi former un corpus qui soit significatif, qu'est-ce qu'il nous reste ? Je dirais qu'il nous reste un paysage, il nous reste une géographie, il nous reste un mode de vie, il nous reste un mode de fonctionnement et la chance qu'on a, c'est que c'est tellement spécifique dans cette partie de l'Arabie aride, je ne parle pas de toute l'Arabie parce que vous avez le nord de l'Arabie qui est proche du Proche-Orient, de la Grande-Stèpe syrienne, vous avez le Golfe, vous avez le Yémen qui est à part, pourquoi le Yémen est à part, son territoire montagneux et surtout le Yémen est arrosé par la mousson d'été. Donc ça, la mousson d'été c'est quelque chose qui arrive tous les ans, on est tranquille, il y a un dieu stellaire qui s'en occupe, donc là, c'est à voir à part. Mais la zone de la Mecque, je dirais que c'est le coin le plus perdu d'Arabie. Et là encore, il faut sortir des survalorisations qu'on attribue à la Mecque. La Mecque, grande cité d'Arabie. Est-ce que vous avez regardé à quoi ressemble la Mecque ? Non. Déjà, la Mecque, il n'y a qu'une seule tribu. Donc la base économique de la Mecque, elle est très étroite. Pourquoi il y a une seule tribu ? Parce que la Mecque, il y a un point d'eau. La Mecque n'est pas une oasis. Et j'ai eu malheureusement des collègues qui ont écrit, je ne sais pas s'ils se rendaient compte de ce qu'ils écrivaient que la Mecque était une oasis. Alors là, moi, ça me rend folle. Médine est une grande oasis. Et à Médine, regardez la différence, il y avait cinq tribus. Trois juives et deux tribus païennes. Donc à Médine, il y avait des moyens de subsistance qui n'avaient rien à voir avec ce qui se passait à la Mecque. Du point de vue des voies de communication, parce que quand on fait de l'histoire, il faut faire de la géographie, j'ai écrit dans mon premier livre à la suite de mes maîtres, que la Mecque était une cité caravanière. J'ai lu après, j'ai rectifié après, la Mecque est à l'ouest, à l'ouest de la ligne de Crète, parce que, vous ne le savez peut-être pas, mais toute la côte occidentale de l'Arabie, l'Arabie, c'est un morceau d'Afrique qui s'est cassé. Donc ça, ça fait comme ça. Et en se cassant, il y a toute une zone volcanique qui court du Yémen jusqu'au sud de la Syrie. Vous avez, c'est à la fois des volcans innombrables, dont le dernier en activité, en temps historique, ça fait un petit moment, mais en temps géologique, c'est rien du tout. C'est près de Médine, 1256. Juste avant la conquête mongole, la lave s'arrête à quelques kilomètres de Médine. Donc, vous avez toute une zone volcanique qui bord de la mer Rouge et la Mecque est dans cette zone. Vous avez peut-être vu des photos de la Mecque, c'est tout noir autour. Ce sont ce qu'on appelle des harras. À côté, vous avez Ta'ef à 1400 mètres et la mer Rouge est à 70-80 kilomètres, quelque chose comme ça. Médine, par contre, et la Mecque est du côté ouest de la zone de la ligne de Crète. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, Mohamed, vous savez peut-être que dans les noms arabes, on donne des noms de localisation de telle région, tuer de telle région. Mohamed, on ne dit pas qu'il est Makti de la Mecque. On dit encore moins qu'il est Hijazi. On dit qu'il est de la plaine basse, on dit qu'il est Tihami. Peu de gens le savent. Et d'ailleurs, ce n'est pas un titre de gloire parce que la Tihama, la plaine basse qui bordait la mer Rouge, était infestée de moustiques et ce n'était pas vraiment un titre de gloire d'être lié à cette zone. Le titre de gloire en Arabie, c'est être du plateau du Najd. C'est là, le Najdi, celui qui était du plateau du Najd, ça, ça posait un homme d'être d'une tribu du Najd et pas d'une tribu de l'Arabie occidentale. Donc, la Mecque, c'était un coin complètement perdu dans les montagnes de l'Ouest autour d'un point d'eau. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de point d'eau à la Mecque, la Mecque n'existerait pas. Et c'est d'ailleurs pourquoi dans l'histoire qu'on peut supposer de cette cité, ce point d'eau inattendu est devenu un lieu sacré. Abraham n'y est pour rien. Parce que le Coran de période médinoise, pas au début, on nous raconte ça à la suite de la querelle avec les Juifs médinois, qui opposera Mohamed violemment aux Juifs médinois. vous avez un passage du Coran où on nous dit la première demeure divine sur terre a été fondée par Abraham, donc sur ordre de Dieu, c'est Dieu qui ordonne à Abraham de fonder. Alors, je dis la première demeure divine. Il faut faire très attention à la langue qu'on utilise parce que je dirais que tous les mots sont piégés. donc il faut toujours partir de l'arabe, bien sûr, comme dans les autres langues c'est pareil, et essayer de ramener le sens des mots à leur terrain. Le mot que je traduis par demeure, c'est le mot bait, et le bait c'est le fait d'être avec les siens la nuit dans le même lieu, c'est-à-dire c'est le lieu d'habitation du groupe de parenté. C'est ça le même mot et ça c'est intéressant que vous trouvez dans le registre du divin, c'est-à-dire que la demeure humaine, le bait humain qui peut être soit une tente du désert, soit une demeure d'oasis, c'est la même chose, le bait, va devenir aussi la demeure divine, c'est-à-dire que vous avez une symétrie entre les deux ordres, l'humain et le divin, une espèce de solidarité de représentation entre la terre des hommes et l'espace divin et la demeure divine, c'est aussi le bait. Donc c'est à partir de cette représentation de terrain qu'on comprend la spécificité de la représentation du divin. Il ne faut pas partir du divin, il faut partir du terrain pour comprendre le divin, surtout dans une société comme celle-là où on est dans le cas, je dirais, d'urgence vitale et où la tribu pour survivre doit établir entre ses membres une solidarité mais elle doit s'imaginer aussi pour croire prendre des garanties sur son avenir proche que le divin la protège de la même façon. C'est-à-dire que vous avez une solidarité de vocabulaire entre ce qui concerne les rapports entre les hommes et les rapports entre les hommes et les dieux. ça c'est tout à fait caractéristique dans le Coran lui-même vous trouvez cette similarité entre les deux ordres à condition de travailler en relation avec le terrain. Parce que si vous suivez et ça c'est un gros problème si vous suivez les traductions du Coran pour essayer de comprendre le Coran non seulement déjà le Coran tout seul en arabe on ne le comprend pas sauf si on travaille je dirais en essayant de repérer des thématiques des corpus à l'intérieur du Coran par exemple vous voulez travailler sur la Genèse vous cherchez tous les passages du Coran sur la Genèse vous les mettez les uns à côté des autres vous essayez de voir ce qui peut sembler ressembler à un point de départ ce qui peut ressembler à une glosse ce qui peut ressembler à un développement c'est comme ça qu'on peut travailler et on est dans l'hypothétique comme monsieur Mimouni il l'a dit tout à l'heure quand on fait de l'histoire on est toujours dans l'hypothèse c'est bien clair et ensuite vous pouvez avoir une petite idée de la manière dont le thème de la Genèse le thème de la création s'est mis en place dans le Coran donc il ne faut pas se laisser piéger par les mots et les traducteurs malheureusement je dirais que les traducteurs du Coran la plupart d'entre eux ont cru faire leur grande oeuvre en traduisant le Coran chacun d'abord ils ont travaillé tout seul c'est quand même incroyable par rapport aux études bibliques où vous avez des équipes de chercheurs alors chacun que soit Berck que soit Blacher a été mon professeur mais Blacher n'était pas du tout historien il connaissait bien la grammaire ça c'est sûr mais il connaissait bien la littérature arabe mais l'histoire il ne connaissait pas donc le traducteur traduit je dirais en fonction de son propre imaginaire et le mot que je traduis moi par demeure ils vont le traduire par temple mais est-ce que la caraba a l'air d'un temple on tourne autour c'est un site bétillique c'est un site qui abrite des roches sacrées c'est tout alors pourquoi est-ce qu'il y a cette espèce de cube là il faut revenir je dirais à la climatologie et puis au terrain la caraba est située dans un bas fond au confluent de plusieurs ce qu'on pourrait appeler des vallées d'Oued on appelle ça les chéib les ravins qui descendent vers un lieu central un bas fond et pourquoi c'est un lieu sacré parce qu'on a trouvé de l'eau et qu'on ne s'y attendait pas et donc dans ce lieu sacré qu'est-ce qu'on a fait ? on a installé des pierres sacrées il en reste aujourd'hui des pierres sacrées il en reste au moins deux il reste la pierre noire et il reste qui est à l'angle est de la caraba et il reste la pierre bienheureuse le hajar al-Assad qui est à l'angle sud du côté du Yémen le Yémen vu de la Mecque c'est un lieu de rêve parce qu'il y a de l'incidentarité parce qu'il pleut régulièrement alors que c'est le nord qui est plutôt mal vu le chimal le châme tout ça c'est pas très bien vu de la Mecque parce que là c'est la zone de l'aridité mais ces pierres sacrées on est dans un bas fond où on a trouvé un puits qui ne s'achèche pas parce que l'intérêt d'un puits évidemment c'est qu'il reste en eau parce que sinon si le puits est incertain on dit en arabe qu'il est zanoun c'est à dire que vous y arrivez puis vous savez pas s'il y a de l'eau ou pas ça c'est très très embêtant parce que vous pouvez en mourir si le puits si vous comptez dessus et qu'il n'y a pas d'eau pourquoi est-ce que vous avez cette espèce de bâtie bizarre parce que c'est un lieu inondable et si vous regardez sur internet en 1941 vous avez une inondation les ouèdes se sont déversés autour de la Carba et vous avez des gens qui nagent autour de la Carba ils ont de l'eau quasiment jusqu'au cou la dernière inondation date de 1941 et donc pour que les pierres sacrées ne soient pas emportées on les a installées dans un bâti et alors ce bâti il est intéressant parce que il est orienté selon les points cardinaux et on peut se demander si à l'origine dans le paganisme qui précède l'abrahamisation postérieure de ce lieu qui n'a rien à voir avec son origine on peut se demander s'il n'y a pas un rituel solaire et si ce rituel qui est censé avoir lieu et ça le Coran le dit le Coran définit ce qu'on appelle des mois sacrés et ces mois sacrés ce n'est pas le Coran qui les invente c'est des rituels antérieurs et ces mois sacrés comme par hasard on s'aperçoit qui sont situés au basculement de saison il y a trois mois sacrés d'automne qui devraient être d'automne et là il y a des problèmes de chronologie qu'il faut relever dans la tradition musulmane qui ne tient pas du compte des saisons il y aurait eu un rituel d'automne donc à l'équinoxe d'automne au moment où la chaleur tombe et où on attend l'année suivante en se disant est-ce qu'il va pleuvoir l'année suivante et ça ce serait un rituel bédouin donc le onzième il faut savoir que l'année l'année tombait le premier mois de l'année commençait en octobre fin octobre donc après juste après l'équinoxe et le rituel un des rituels qu'on retrouve aujourd'hui dans le pédriage musulman mais qui sont complètement désolidarisés des saisons vous savez pourquoi puisque le calendrier musulman est lunaire donc tous les ans il gagne 10 jours et tous les 30 ans il gagne un an aujourd'hui on devrait être en 1391 alors que on est en 1437 parce que l'année a gagné sur le calendrier solaire donc il y avait un rituel automnal de demande de pluie et il y avait un autre mois sacré qui était le mois de l'équinoxe de printemps qui était le mois de Rajab qui était le 7ème mois à partir d'octobre et le pèlerinage des Mécouas apparemment avait lieu à l'équinoxe de printemps et il consistait très probablement à demander que le pluie reste en eau alors à qui on demande que le pluie reste en eau et bien on le demande à celui qui empêche la pluie de tomber et qui empêche la pluie de tomber en Arabie et bien le soleil et donc on peut se demander dans les deux cas si on n'est pas face à d'anciens rituels solaires celui des Bédouins en attente de pluie à l'équinoxe d'automne et celui des Mécouas des sédentaires même s'ils ne sont pas agriculteurs à l'équinoxe de printemps et ce qui expliquerait ces mois sacrés alors pour pratiquer ce type de lecture du Coran évidemment il faut revenir à la société d'origine et essayer de voir comment elle fonctionnait et cette société d'origine ça n'est pas à travers les légendes de l'histoire sacrée trois siècles après qu'on peut la découvrir la seule voie que j'ai trouvée personnellement pour essayer de poser des hypothèses et de définir des situations sur le début de l'islam c'est cette construction qu'il faut faire à la fois cette déconstruction de l'histoire sacrée ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas la lire bien sûr qu'il faut la lire mais il faut lire l'histoire sacrée postérieure comment ? à la lumière du texte du Coran d'une part et à la lumière de l'anthropologie de la société d'autre part et là on a quelques chances quelques chances de trouver des situations je dirais de vraisemblance historique ça ne veut pas dire qu'on va être capable de descendre dans une factualité qui nous dise Mohamed a rencontré un tel aujourd'hui il lui a dit ça ça on ne pourra jamais le faire mais au moins on réussira à se mettre en situation de vraisemblance c'est à peu près tout ce qu'on pourra faire mais ce sera déjà beaucoup parce que ça permettra de montrer toute la différence qu'il peut y avoir entre le corpus du Coran alors je vais venir maintenant à sa périodisation le corpus du Coran et les corpus postérieurs qui n'ont rien à voir ni avec l'Arabie ni avec les tribus ni avec cette société et ces corpus se sont constitués en dehors du milieu d'origine dans des sociétés complètement différentes ce qu'il faut savoir aussi c'est que si l'islam est né dans un milieu tribal dans une société tribale à partir des conquêtes il va y avoir évidemment une sortie des tribus d'Arabie pas de toutes les tribus mais de fractions tribales qui vont sortir d'Arabie et ces tribus pendant à peu près 90 ans la période de Meyade ces tribus vont rester entre elles hors d'Arabie et les populations extérieures à l'Arabie ne vont pas du tout être incitées à devenir enfin je dirais et c'est impropre à devenir musulmanes parce que que signifiait devenir musulman après la sortie d'Arabie devenir musulman on a parlé tout à l'heure monsieur Meyouni a parlé d'ethnicité c'est pareil pour devenir musulman il fallait entrer dans une tribu on ne pouvait pas devenir musulman si on n'entrait pas dans une tribu donc on perdait je ne sais pas son père et sa mère d'ailleurs souvent on changeait de nom on s'appelait Abdallah esclave de Dieu ou serviteur de Dieu donc il fallait s'affilier à une tribu non pas pour devenir musulman c'est impropre pour entrer dans l'alliance de la tribu et donc dans l'alliance d'Allah donc l'islam n'était pas une religion c'était une alliance une alliance entre les hommes et une alliance avec la divinité Allah divinité protectrice qui assurait la survie des hommes assurer la survie des hommes et là je vais revenir à mes trois piliers en tant qu'allié la divinité donc on était allié entre hommes et on était allié à une divinité et pour participer à cette alliance il fallait entrer dans le groupe humain qui était dans cette alliance avec le divin et c'est pourquoi là encore vous avez une terminologie similaire l'allié humain et l'allié divin c'est le même mot c'est le mot wali le mot wali alors très intéressant il faut faire des analyses lexicologiques le mot wali désigne le parent et désigne l'allié et c'est le rapport qu'on peut trouver entre les deux je dirais que c'est le rapport d'un vivre ensemble parce que la racine walaya vous donne l'idée de proximité le proche c'est l'allié parce que quand on est dans le monde tribal on plante pas sa tente à côté de n'importe qui on vit entre parents on vit entre groupes de parenté et donc vous avez cette notion de spatialité qui est liée à l'idée d'alliance et qui est liée à l'idée de solidarité tout ça ça va ensemble le parent c'est le proche par le sang mais une tribu peut aussi admettre un allié qui n'est pas proche par le sang mais qui va admettre dans son dans son cercle de proximité donc dans son wala et la divinité en fait au départ c'était une divinité résidente c'était dans le Coran la partie la plus ancienne qui désigne le divin le divin est appelé Rab Had al-Bayt c'est dans la sourate 106 qui est sans doute je dirais pour moi la strate la plus ancienne du Coran puisque c'est une strate où vous n'avez absolument pas de biblisme et bien moi je traduirais Rab Had al-Bayt le seigneur de cette demeure et là vous retrouvez complètement l'anthropologie d'origine comment un foyer un foyer plutôt non mélangez pas la foyer vous faites vous mélangez de la terminologie moderne il faut faire très attention aux mots qu'on utilise parce que les mots sont piégés par exemple on traduit le mot mo'min par croyant c'est une mauvaise traduction par rapport à la société d'origine alors ce que j'essaie de montrer c'est qu'il faut définir une strate d'origine avec des spécificités très fortes pour montrer qu'ensuite étant donné que l'islam va être va migrer en dehors de ce territoire d'origine par rapport à son origine l'islam d'après est non pas dans la continuité mais dans la rupture le problème c'est que les musulmans c'est très difficile d'imaginer qu'on est le fils d'une rupture ou qu'on est le fils d'une reconstruction c'est très difficile d'être autonome en son temps au lieu de se rattacher à un mythe fondateur qui vous réunit tous et donc l'islam a passé son temps à dire l'islam d'après qu'il remontait à une origine commune alors que l'islam qu'on connaît aujourd'hui l'islam qui s'est construit à partir du 3ème siècle c'est un islam multiculturel c'est un islam qui est le fruit je dirais d'une interculturalité ce que comment s'appelle-t-il je vais retrouver son nom après appelait une hybridation interculturelle c'est à dire ces grands phénomènes d'hybridation interculturelle que le Proche-Orient a connus de tout temps et bien ça n'est pas dans l'islam d'origine qu'on trouve pas dans l'islam tribal on le trouve dans l'islam du 3ème siècle c'est là que toutes les composantes de ce qui est devenu l'empire musulman vont s'interpénétrer et vont produire une version nouvelle mais comme c'est quasiment impensable de dire qu'on se construit et qu'on s'invente et bien on va à ce moment là se donner des mythes fondateurs et c'est à ce moment là qu'on va revenir vers le passé qu'on va inventer le premier corpus historiographique de la Syrah en mettant au centre de cette historiographie une figure prophétique au lieu de mettre une figure d'homme de tribu Mahomet est un homme de tribu c'est pas un prophète au départ et d'ailleurs dans la partie la plus ancienne du Coran comment est-ce qu'il est appelé ? il n'est pas appelé prophète prophète c'est un emprunt au monde biblique il est appelé l'avertisseur nazir munzir averti non pas comme les traducteurs le disent averti ton clan le plus proche qui veut rien dire averti tes oncles c'est ça que ça veut dire averti tes oncles de la parole inspirée que tu reçois pour qu'ils puissent les transmettre au reste de la tribu ça c'était la communication normale malheureusement les oncles ils ont rien fait et Mohamed il s'est trouvé avec son discours et qu'est-ce qui lui est arrivé son discours n'a pas plu à sa tribu qu'est-ce qui lui est arrivé il s'est fait mettre dehors il n'a pas fui il a été banni de sa tribu donc là en ce qui concerne la périodisation je vais revenir je vais revenir non j'étais sur le sur le mot min le mot min que l'on traduit par croyant pose problème si on le ramène au contexte d'origine donc à ce contexte anthropologique puisque en fait Mohamed c'est celui qui se rallie en confiance c'est celui qui donne sa foi au sens de fidélité dans une alliance Alfred Louis de Prémard avait traduit par la fidée il a raison sauf que le problème c'est que lui voyait ça d'une manière un peu négative je dirais parce qu'il était assez je dirais pas anti-musulman de Prémard mais il aimait pas trop les musulmans j'ai bien connu de Prémard excellent arabisan par ailleurs donc la fidée ça pose un peu problème je dirais plutôt le rallié celui qui fait confiance et qui agit en fonction de l'alliance qu'il a conclue et d'ailleurs vous avez un passage du Coran où les bédouins qui ont posé des tas de tracas à Mahomet parce que les bédouins ils font ce qu'ils veulent et puis le livre sacré peut dire ou la parole sacrée peut dire tout ce qu'il veut le bédouin il fait ce qu'il veut il fait ce qui est dans son intérêt il y a des bédouins qui disaient je traduirai après musulman qui pose aussi un problème nous non il disait nous sommes des mu'mines autrement dit nous sommes des des ralliés et le Coran répond non vous n'êtes pas des ralliés vous êtes des muslims vous avez un passage comme ça c'est dans la partie médinoise du Coran et qu'est-ce qu'on veut dire par là le mot min c'est pas le croyant c'est celui qui adhère parce qu'il pense que son adhésion est utile et quand on est dans un contexte d'action c'est celui qui s'engage à faire une action c'est pas celui qui reste les bras croisés maintenant en disant je suis dans l'alliance c'est celui le mot min c'est celui qui agit soit parce qu'il adhère mais soit parce qu'il participe aux actions programmées c'est deux choses et le Coran disait à ces bédouins qui voulaient en fait bénéficier de la protection des médinois il leur disait vous êtes des muslims et alors muslim c'est pas musulman musulman c'est une traduction surtout ne pas traduire par soumis parce qu'alors là c'est un contresens on est dans une société tribale dans une société tribale il n'y a pas d'organe d'autorité donc il n'y a pas de soumission l'homme de tribu fait ce qu'il est dans son intérêt de faire il est dans une alliance parce qu'il y a intérêt il est dans une alliance pas parce que Dieu est Dieu mais parce que le Dieu le protège donc on est dans une société de pragmatisme et le muslim c'est quoi alors il faut revenir là encore à l'étymologie c'est le fait d'être sain et sauf c'est le fait d'être de ne pas être en danger donc le muslim c'est celui qui se met sous la sauvegarde et pas du tout le soumis dans la société tribale vous avez l'expression coranique la ikrah pas de contrainte on ne peut pas contraindre un homme de tribu jusqu'à peu on ne le pouvait pas je crois que c'est un sociologue qui avait visité le Yémen qui racontait je crois que c'est Shalod qui racontait que dans le sud de l'Arabie jusqu'au 20ème siècle il y avait une tribu de Bédouins qui avait décidé que prier ça les embêtait ils trouvaient qu'ils étaient alliés et ils croyaient en Allah enfin ils étaient alliés à Allah et ça allait très bien comme ça et ils ne priaient pas et les autres leur disaient mais vous êtes des koufars vous êtes c'était une tribu Bédouine et on n'a pas à dire à une tribu Bédouine ce qu'elle a envie de faire ou pas de faire c'est son intérêt alors aujourd'hui ça va peut-être changer mais c'est les descriptions que les voyageurs de la fin du 19ème ou début 20ème je pense au père Jocène je pense à Doty le fameux Doty avec Travel Sin Arabia Desert qui est tellement important comme bouquin ou je pense au plus récent Tessiger Wilfred Tessiger qui a traversé le grand désert du sud dans les années 38 40 à peu près avec les derniers Bédouins et qui retournaient les voir 30 ans après je crois et là ils commençaient à avoir des 4x4 ça a changé nous rapporte des faits que l'on retrouve dans les sources alors évidemment pas dans les sources religieuses mais on a de l'historiographie on a de la géographie on a des descriptions et on peut faire le lien entre ce que ces voyageurs de la fin du 19ème nous ont rapporté et ce qu'on trouve à la fois dans les textes anciens et dans le Coran c'est à dire on peut retrouver à travers le Coran une partie du mode de vie de cette société et on s'aperçoit que ce corpus coranique n'a vraiment rien à voir avec les corpus qui vont être fabriqués après trois siècles après avec un enchantement de l'histoire avec une prophétisation de l'histoire et je dirais que si on veut revenir à la première période alors ça veut pas dire que la première période c'est la vérité et que les autres périodes n'existent pas ce qu'un historien demande c'est de couper l'histoire en tranches et te dire à telle strate c'était comme ça et puis la strate d'après ça évolue et puis la strate d'après ça évolue et donc par rapport au Coran on a des strates de lecture il faut partir évidemment de la strate première pour savoir comment ça fonctionne mais ensuite les strates suivantes c'est quoi ? et bien c'est le contexte du lecteur qui fabrique le sens c'est pas le Coran qui dit quoi que ce soit c'est le lecteur qui projette ses enjeux et son contexte sur le texte et le texte n'est plus en prise directe avec le milieu évidemment et c'est ça qu'on n'a pas l'air de comprendre aujourd'hui ni dans le milieu de la recherche occidentale et encore moins chez les musulmans ou trop peu en tout cas si ça commence quelque part et le risque qu'il y a en ce qui concerne le Coran c'est je dirais c'est la bibélisation parce que évidemment vous êtes un lecteur occidental vous ouvrez le Coran et vous trouvez les figures publiques alors vous dites ah des figures publiques la première question c'est d'où ça vient où est-ce qu'ils ont trouvé tout ça et il y a toute une école de chercheurs qui se penche là-dessus où est-ce qu'ils ont trouvé tout ça bon c'est très intéressant de connaître la provenance on trouve on trouve dans les apocryphes on trouve dans on trouve les sources on les identifie en partie mais qu'est-ce qui est intéressant pour le début de l'islam est-ce que c'est l'origine des emprunts oui il faut les connaître pourquoi pas mais c'est aussi ce que le Coran en fait qu'est-ce que ça devient pour le premier islam c'est-à-dire quel est le processus de coranisation la valeur d'usage de ces emprunts dans la première société parce que je dirais que dans un premier temps quand vous avez l'emprunt premier vous avez une coranisation mais trois siècles après qu'est-ce que vous allez avoir puisque les convertis vont être les gens des sociétés extérieures vous allez avoir le phénomène inverse vous allez avoir une biblisation c'est-à-dire qu'au départ vous avez une arabisation et ensuite ce sont les convertis qui vont projeter sur le Coran ce qui vient de leur mémoire religieuse de leur mémoire culturelle parce qu'ils sont ce qu'ils sont et on ne change pas d'identité parce qu'on change de religion ils restent sociologiquement ce qu'ils sont et là on aura tout à fait une autre strate et c'est cette stratification à travers 1400 ans d'histoire qu'il faudrait réussir à définir mais pour faire ça il faut avoir il faut appliquer le paradigme anthropologique or qui le pratique c'est la question fondamentale ni les sunnites ni les chiites ils inventent le sunnisme moi le sunnisme je suis assez méchante je l'appelle l'islam des boutiquiers c'est la je dirais que le sunnisme il s'est constitué au 9ème siècle dans la société urbaine des villes d'Irak et essentiellement d'Iran quand la masse de la population a commencé à se convertir tout à fait normalement parce que c'était la religion de pouvoir et puis l'ethnicité avait disparu le système tribal se casse la figure à la chute des Omeyades jusqu'à la fin des Omeyades c'est à dire jusqu'en 750 pour devenir musulman vous devez entrer dans une tribu et vous êtes le rattaché ce qu'on appelle le Mahoula le rattaché de la tribu c'était pas terrible parce que Mahoula ça veut dire aussi l'esclave affranchi bon mais on avait oublié ça mais enfin les convertis étaient minoritaires les conversions deviennent majoritaires à partir des Abbassides dans un premier temps je dirais que vous aurez des convertis du haut de volée c'est à dire que les Abbassides les premiers convertis vont être des gens qui vont être des intellectuels des théologiens ce sont les fameux moirotazilites les rationalistes de l'islam qui vont être frottés de philosophies passées par le grec et le syriac mais le pouvoir Abbasside va jouer avec eux idéologiquement pendant à peu près un siècle et au bout de ce siècle je dirais que la masse critique des convertis étant devenue une population beaucoup plus basique les masses populaires enfin populaires les artisans les commerçants l'islam du souk on pourrait dire et bien le calife Abbasside va rompre avec les théologiens pour adopter les idées de ceux qui prônent les paroles de Mahomet le corpus des paroles de Mahomet et c'est cette population des villes population urbaine qui invente en bricolant à la fois avec des exégèses coraniques avec de l'historiographie antérieure avec du juridisme antérieur qui va fabriquer le corpus du hadith ça ne veut pas dire que dans le corpus du hadith on ne va pas trouver éventuellement des éléments anciens c'est possible on peut trouver de la vraisemblance historique aussi en faisant une lecture critique du hadith qui n'a pas été faite ça c'est c'est un continent à explorer parce que le coran est tout petit mais alors le hadith c'est vraiment comme ça donc là là aussi c'est un travail énorme à faire historiciser essayer d'historiciser le hadith mais c'est beaucoup plus compliqué que le coran parce que le coran disons il est bloqué à la fin du premier siècle fin septième on est à peu près tous d'accord l'époque de la coupole du rocher les inscriptions de la coupole du rocher la mise par écrit du coran ça a l'air d'aller avec on est qu'il y a eu des petits trucs avant mise par écrit de l'époque de Mahomet ça moi je n'en crois pas un mot d'autant plus que dans le coran vous avez un interdit formel de la mise par écrit qui s'applique à qui ? qui s'applique aux juifs parce que les juifs médinois et bien ils avaient des gens qui savaient écrire et il y avait à Médine apparemment des rouleaux de la Torah le coran il fait allusion en disant qu'ils transportent les rouleaux les asfars sur les ânes et puis il y a d'autres passages donc les juifs de Médine écrivaient ils écrivaient pas en arabe ils écrivaient en hébreu et étant donné que quand Mahomet est banni de la Mecque et qu'il arrive à Médine bon il se lance dans l'action son discours n'a pas marché en fait le coran met quoi ? c'est un échec le discours est en échec il arrive à Médine et là il dirait qu'à Médine qu'est-ce qu'il va faire ? il va faire de la politique donc de la politique pour rallier non pas pour tuer mais pour rallier les tribus puisque son objectif c'est de faire une confédération tribale et non pas un état musulman ça c'est une idée qu'il faut oublier mais il va trouver en face de lui les juifs médinois et les juifs médinois évidemment ils ont leur croyance ils ont leur est-ce qu'ils ont des rabbins sans doute ? je sais pas ils ont des maîtres ils ont sans doute des espaces de synagogue des espaces de discussion et il se trouve qu'ils écrivent et comme Mahomet évidemment il rit au nez de Mahomet comment reconnaitrait-il Moïse Abraham dans les récits dans les récits du Coran c'est pas possible et ils vont être accusés par le Coran d'avoir déformé la révélation authentique qu'ils avaient reçue puisque le Coran se situe dans la ligne des révélations antérieures pourquoi est-ce que le Coran se situe dans la ligne des révélations antérieures ? c'est parce que quand Mahomet était à la Mecque et que sa tribu l'envoyait balader il avait pris comme référence les fils d'Israël vous avez ça dans le Coran dans le Coran mécois et les figures bibliques contre la tribu païenne lui servaient de référence les fils d'Israël ils ont tout compris sauf que quand il était à la Mecque les fils d'Israël ils n'étaient pas là donc le Coran se parlait à lui-même face à des gens qui n'étaient pas là mais quand il arrive à Médine les juifs sont là et les juifs face aux histoires bibliques face aux histoires coraniques de Moïse et Abraham évidemment ce n'est pas la même chose donc les juifs écrivent et ce n'est pas la même chose que le discours de Mohamed et donc ils vont être accusés et c'est dans le Coran malheur à ceux qui écrivent de leurs mains l'écrit surnaturel le kitab l'écrit destiné à chaque peuple et qui disent que cela vient d'Allah donc pour moi anthropologiquement un passage comme ça c'est un véritable interdit de la mise par écrit du discours révélé parce que le mot Coran qu'est-ce qu'il veut dire le mot Coran alors là j'ai des collègues qui vont dire mais le mot Coran c'est karyana c'est du syriac bon d'accord l'arabe est une langue sémitique bon il y a des rapports avec le syriac et les autres langues sémitiques avec l'éthiopien aussi ça ils oublient mais ça existe aussi en arabe qara'a en arabe ça veut dire répéter fidèlement un discours entendu c'est par exemple si vous parlez de poésie vous ne direz jamais qara'a shi'ar le fait d'utiliser ce verbe c'est le fait de dire dans un contexte d'oralité faites attention ce que je vous dis là c'est quelque chose qui est fidèle à un original le Coran c'est ça c'est le fait de répéter fidèlement un discours entendu et dans ce cas le discours inspiré et le Coran c'est le non-verbal qui correspond c'est tout vous avez par exemple ce verset surat 10 je crois que c'est 94 où Mahomet s'entend dire alors qu'il est dans le doute si tu es dans le doute de ce que nous te révélons in kountafishak mimma etc fasal questionne ceux qui ont yakra'oun el kitab min kablika ceux qui ont répété fidèlement le kitab qu'ils ont reçu avant toi et là on voit clairement que quand il est en contexte mékois et que sa tribu païenne ne veut pas le croire la référence de de Mohamed quand il est donc avec sa tribu ce sont les révélations antérieures c'est pourquoi ces figures bibliques sont là pour essayer de donner des garanties au Coran en disant des garanties à Mohamed en disant mais c'est bien un discours authentique je suis dans la suite d'eux mais quand il arrive évidemment à Médine face aux juifs ça peut pas tenir et ça va être alors ça va être le conflit d'abord il va essayer de discuter évidemment il va se faire envoyer balader et finalement ça va se passer très mal mais la raison du bannissement de deux tribus et la raison de la mise à mort parce qu'il y a eu mise à mort il y a une allusion coranique dans la surat 33 verset 19 ou 20 à la mise à mort des hommes de la troisième tribu les pour des raisons tribales et politiques et pas pour des raisons religieuses c'est très très important c'est à dire que le discours coranique aussi violent soit-il c'est un discours qui ne peut pas s'appliquer dans les faits s'il contrevient à ce que j'appelle le mur anthropologique c'est à dire que on nous dit que le Coran institue une législation nouvelle ou institue des règles nouvelles c'est faux les règles coraniques sont les règles de sa société et le Coran se conforme à ces règles vous avez par exemple la règle du talion le khisas ça n'est pas le Coran qui invente la règle du talion c'est une règle tribale que le Coran va dont il va s'emparer parce qu'il ne peut pas faire autrement un texte comme le Coran ne peut pas aller à l'encontre de sa société vous avez un autre exemple alors je lisais je vais terminer par là je lisais en venant ici dans le dernier numéro de l'Obs vous avez un passage sur un portugais qui a écrit un livre sur l'islam il s'appelle Dos Santos je ne sais pas si vous avez vu ça et apparemment il connait pas mal de choses et il dit la chose suivante donc c'est un roman n'est-ce pas Mahomet qui a autorisé l'esclavage il avait lui-même des esclaves et il y a un fondamentaliste qui lui répond alors il lui dit mais est-ce que c'est bien de continuer aujourd'hui d'avoir des esclaves et le fondamentaliste lui répond le prophète avait des esclaves alors le fondamentaliste lui répond vous avez tort avoir des esclaves c'est une pratique islamique normale donc là on est dans le total contresens ça n'est pas Mahomet qui impose l'esclavage l'esclavage existe en sa société donc si vous mettez le prophète à la place de l'homme de tribu vous pensez que ce qui était du ressort de cette société c'est l'islam qu'elle a inventé c'est le monde à l'envers c'est exactement le contraire qu'il faut faire c'est à dire que là vous avez un effacement total l'idéologique se substitue à ce qui était l'histoire réelle et c'est la grosse question non résolue d'aujourd'hui et sur laquelle il faut travailler en historicisant tout ce qu'il est possible d'historiciser et sur laquelle un appareil d'вор重 d'entrer s'abattu d'environ PARTE d'environ et d'environ d'environ cout d'environ